... C'est un projet qu'on gère depuis très longtemps et c'est un gros projet, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de détails et beaucoup de choses auxquelles il faut penser. En fait, on est parti du constat qu'il y a deux ans, lors de la vente du tome 6, malheureusement sur la place, c'était un peu la nuit, en plus il pleuvait et donc il n'y avait pas beaucoup d'animation et pas mal de clients se sont pleins, ils étaient un petit peu déçus. Donc comme là c'est le dernier opus, c'est la dernière fois qu'on va pouvoir s'éclater avec Harry Potter, et bien on a voulu justement faire la fête et on a quand même réussi avec le budget à faire quelque chose qui va être gravé dans les souvenirs je pense. Alors ce qui marche c'est la fumée. Les gens et les gamins adorent la fumée. On leur met de la fumée, la musique, les animations et puis ce qui est intéressant c'est qu'on va essayer d'animer la grande place ce soir parce que les livres qu'on vend ce soir, on aurait pu les vendre l'autre jour mais c'est vraiment une volonté d'avoir une animation très festive. Donc voilà, l'enjeu il est là. C'est le dernier Harry Potter et les Reliques de la Mort pour vous ce soir. Voilà! On va se dérouler. Je vous laissez vous dire. On va se dérouler la musique. On va se dérouler l'autre de les autres. La musique, les frères, les frères, les frères, les frères, les frères... Je trouve qu'il était important de mettre en avant ce phénomène, surtout que c'est le 7ème et que c'est le dernier. Donc pour nous c'est quelque chose d'important en librairie et aussi pour le public qui attend ça avec une grande impatience. On a commandé 6500 exemplaires du dernier. Après je ne sais pas combien de personnes je vais avoir, j'ai eu à peu près 450 réservations. Beaucoup de gens nous ont téléphoné pour nous dire qu'on a envie de venir à minuit une, maintenant on va voir ce soir, on va voir dans quelques heures. Et donc vous m'aviez dit même que ça allait tellement loin qu'il y avait des gens qui vous demandaient aujourd'hui si vous les aviez déjà ? Ils étaient dans les murs, j'avais tendance à regarder les issues de secours pour voir si ce n'était pas planqué dans un coin. J'ai sorti des bagues du rayon des roulettes avec des ouvrages dedans. Il y a des clients qui ont été voir pour savoir s'ils ne pouvaient pas découvrir en avant première. Et donc combien de temps de préparation pour une soirée comme ça ? Alors on en parle depuis deux mois. Ça fait presque un mois de préparation dans le sens où on rencontre pour les éclairages, on voit pour l'implantation, on voit pour l'animation, il faut avoir les autorisations, les cours, étudier un petit peu de tout ça, préparer tout ce qui est affiche, comment on va le jouer. Après l'aspect communication pour l'annonce à l'extérieur. Et puis il n'y a pas que Lille, il y a aussi tous les autres furets. Il y en a cinq qui vont faire quelque chose ce soir et presque tous demain matin. Donc c'est l'ensemble des magasins aussi. Après Lille fait quelque chose d'assez exceptionnel. On a de la chance, c'est qu'on a une grande place. C'est facile. Mais sinon tous vont faire quelque chose. Et ça c'est ça qui est très sympa. Et donc ça par contre ça se prépare effectivement deux mois en avance. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 500 ou 600 bouquins juste sur la pyramide. Je pense que ce soir on devrait en avoir vendu à peu près 1500 sur les 4000 qu'on a mis en place. 4000 exemplaires ? Je pense qu'au total il doit y avoir 4000 exemplaires côté commandé, oui. Est-ce que ça va à Lille ? Est-ce que vous avez lu Harry Potter alors ? Non, pas tout. Lesquels ? J'ai lu le premier. J'ai lu avec le prisonnier d'Ascaban. Le prisonnier d'Ascaban doit être le troisième. Voilà. Et j'ai pas lu le dernier. Vous connaissez la fin ? Sans nous la dire. Non. Moi je la connais pas. Honnêtement je la connais pas. Si j'ai eu un indice sur l'affiche. L'affiche normalement est beaucoup plus grande. Et on a donc Harry qui regarde l'océan. Et là il se passe quelque chose. Il y a une scène là. Regardez bien. Peut-être que sur la couverture du livre on voit comme ça. Mais moi j'ai vu. Je suis allé voir le Majokobus. Et il y avait une affiche. Et donc on voit Harry Potter, Hermione Granger et Ron en train de se recueillir sur une tombe. Donc on peut déjà supposer que c'est ni Ron, ni Hermione, ni Harry qui meurent à la fin. Puisque c'était ça la grande limite. Je sais pas ce qu'il va se passer à la fin. Du tout, du tout, du tout. Ce genre de soirée c'est autant une fête pour l'interne que pour l'externe que pour les clients. Et une des choses qui fait que le furet fonctionne, c'est que ce qui se passe en interne, les gens le perçoivent. Et ce qu'on fait pour les clients, on fait la même chose à l'interne. Donc il n'y a pas de dissonance entre ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et ce que l'on représente et ce que l'on montre à nos clients. Et ça c'est vraiment une des grandes qualités du furet. Et ce soir c'est vraiment ça qu'on va montrer. Et les gens le savent, c'est que ce qu'on fait la fête avec eux, c'est juste un bon moment. Et ça ne vient pas par hasard, c'est parce que toute l'année on s'occupe d'eux et on a une vraie qualité de relation avec nos clients. Ce qui fait que ce soir ils seront plus nombreux ici qu'ailleurs. On va projeter sur la façade des symboles potériens, donc une technique de projection au laser. On a invité des artistes comédiens un peu spectaculaires, des artistes de rue, échassiers, cracheurs de feu. Il y a également un jongleur qui va jongler avec des torches, donc ça va rappeler la magie. Et puis surtout après, au moment où on ouvre les portes, toute l'entrée du magasin est mise en scène. Avec le brouillard, la fumée lourde, les lumières noires, les spots qui vont dans tous les sens. Et la musique qui va à fond. La musique qui va à fond. La musique qui va à fond. ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Voilà, donc à vous de me dire si je fais partie des... Peut-être que le chapeau nous dira de quelle famille je fais partie, mais pour l'instant il me l'a pas dit, donc... Grand sorcier en tout cas. Ah bah au moins, au moins.